Alors voilà, bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième cours de traitement des médias et aujourd'hui on continue avec le montage vidéo, donc dans la première et tout ça. Disons que ça va continuer aujourd'hui avec la théorie du montage, les différents types d'assemblage de coupe, cote et les transitions, les effets et montage avec Première Pro. Donc, vous êtes, ben ça je vérifie toujours avec vous, le premier projet qui est exposé, vous êtes exposé à trouver des sources et de faire un petit montage. Donc, on va continuer aujourd'hui dans la théorie du montage, les différents types d'assemblage de coupe, les transitions et les effets. Donc, il y a plusieurs façons de faire des coupes. Je vous donne un petit lien ici en anglais sur YouTube, donc vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez voir, c'est un petit vidéo qui dure environ, je pense, 20 minutes, même pas, 5 minutes, mon Dieu c'est court. Et donc, c'est un petit vidéo dans lequel on parle vraiment de tous les types rapidement de coupe. Donc, quand on fait un montage, toujours bon à savoir quand même, il y a différentes façons de faire la transition entre les différents éléments. Donc, vous écoutez la petite vidéo pour voir un peu des exemples précis. Mais disons que ça se résume à ceci, la coupe standard, ben c'est tout simplement quand on coupe pour changer de plan. Donc, on coupe le son et l'image en même temps. Donc, comment ça se fait dans Première, ça, attendez une petite seconde. Je vais re-loader ce que j'avais au cours S3-2. Donc, comment ça se fait ça dans Première, ben c'est assez simple. Je pense que vous l'avez vu, il y a plusieurs façons de le faire avec CTRL-K ou en glissant le bout d'un clip à l'autre. Mais, ça se fait de façon assez simple. Donc, comme on l'a vu la semaine passée, ce sont ici toutes des coupes qui se font simplement d'un plan à l'autre. Donc, comme je disais, il y a plusieurs façons de le faire. Soit que j'amène la séquence ici dans ma source, je détermine la partie que je veux, je l'ajoute dans mon timeline. Et si je veux insérer quelque chose d'autre dans le milieu, ben je peux faire la même chose ici, aller sélectionner ce que je veux dedans avec le IN et le OUT. Et je peux insérer comme ça ce qui va faire une coupe et qui va faire un retour. Donc, ça va couper ici, on va partir de ça, on va aller dans la séquence que j'ai choisi et on va revenir dans cette séquence-là. C'est ce qu'on appelle un insert. Donc, il y a une coupe et on revient. Ou on peut faire ce qu'il appelle un overwrite. C'est qu'à ce moment-là, on va aller remplacer la durée par celle d'un autre plan. Donc, dans ce cas-ci, vu que la durée du plan précédent est plus longue, ben ça reste qu'on revient au plan, mais il n'y aura pas de synchronisation entre la coupe ici et le retour. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ici, quand on coupe, elle a la tasse à la bouche. Et quand on revient, elle n'a plus la tasse à la bouche. Donc, ça c'est différent. Tandis que si on fait un insert, ben on va partir exactement du même endroit où elle a la tasse à la bouche et on va revenir au même endroit où elle a la tasse à la bouche. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais, en gros, c'est ça. Ça fait une coupe simple. Donc, boum, on coupe, on revient. Il y aurait aussi la possibilité, comme j'expliquais la semaine passée, de tout simplement venir, si j'ai deux plans, je mets le chien, je mets ici l'autre plan. Donc, je peux venir tout simplement les raccorder comme ça, on les met un à côté de l'autre. Et ça me fait une coupe. Et je peux toujours venir ajuster en glissant les bouts comme ça ici. Donc, bouton gauche, je tire pour changer la durée. Et je vais le tasser. Maintenant, je vais vous reparler rapidement d'une petite feature que je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, qui s'appelle ce qu'on appelle le ripple. Le ripple, c'est comme dire, une fois que j'enlève une section, je veux ramener tout ce qu'il y a après et je veux le recoller. Donc, exemple, j'ai plusieurs plans. J'ai le plan du chien, j'ai le plan du chien qui marche, j'ai le clavier, je mets un peu n'importe quoi. Et un à la suite des autres. Donc, si je veux faire une coupe ici, en réduire ce plan-là, je trouve que c'est trop long. Je voudrais que ça dure la moitié. Vous pourriez déplacer le point entrant et tasser après la séquence, et tasser l'autre séquence, et tasser l'autre séquence. Ou en fait, même, vous pourriez le faire en multi-sélection et tasser toutes les séquences. Mais imaginez que si vous avez 250 000 séquences, il faudrait dézoomer, dézoomer, tout venir sélectionner sans se faire d'erreur, et venir tout tasser. Il y a une façon plus simple de faire ça, et ça s'appelle le Ripple, ou le Ripple Delete. Donc, exemple, je pourrais faire CTRL-C ici pour une coupe. Vous voyez, ça a coupé ici, ça a fait une coupe entre les deux. Et je peux sélectionner ça ici, si je fais le bouton de droite, il y a quelque chose qui s'appelle Ripple Delete. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va supprimer le segment et ça va retasser tout ce qui vient après. Donc, ça, c'est pratique. Si vous avez des kilomètres ou des kilomètres de métrage, vous n'avez pas besoin de baudrer, vous faites Ripple Delete et ça enlève la partie et ça tasse tout. Donc, Ripple Delete ou CTRL-Delete, non, SHIFT-Delete, pardon, SHIFT, oui, SHIFT-Delete qui font la même chose. OK? Et si vous ne voulez pas couper un endroit, vous voulez juste réduire la durée, mais vous voulez que ça Ripple par après, vous pouvez faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire prendre le début et le tasser et cliquer sur le bout vide et faire Ripple Delete ou encore, au lieu de peser sur le bouton de gauche, vous peser CTRL et bouton de gauche. Vous voyez, c'est jaune. Donc, c'est plus rouge, c'est jaune. Et là, quand je vais tasser comme ça, il va faire automatiquement, il va le retasser pour le justifier à gauche. Vous voyez, ça a été bizarre, peut-être un peu, je vais le faire, regardez juste un peu. Vous allez voir que quand je vais, oh, pardon, quand je vais faire CTRL, ça vient jaune, je le tasse un petit peu comme ça et la petite section qui est là que j'ai tassée va se déliter, tout va se tasser vers la gauche. Vous avez vu? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un Ripple aussi, mais vous n'avez pas besoin de faire plusieurs opérations, vous avez besoin de réduire en tenant contrôle et ça vient justifier à gauche. Donc là, on a tous des coupes comme ça entre nos différents plans. C'est des coupes traditionnelles, tout ce qui est plus straightforward, bien, ce qui est plus conventionnel. Donc voilà, donc ça, c'est évidemment des séquences, des coupes, comme je disais, de façon linéaire, standard. Maintenant, il y a Jump Cut, Jump Cut, qui est pour couper une séquence en plus petits morceaux pour accélérer. Donc, exemple, si j'ai une séquence comme, tiens, celle-ci, et ça, si je ne me trompe pas, c'est, non, ce n'est pas la bonne séquence, c'est un instant. Donc, celle-ci. Bon, OK. Donc, j'ai un levier de soleil, évidemment, si je fais Play en temps réel, on voit que c'est long, tu sais, c'est long. Bon, c'est le début de mon film, je veux montrer que c'est le matin, que le soleil se lève, d'accord, c'est bon comme idée, mais c'est un peu long, fait qu'il y a une chose que je peux faire, c'est ce qu'on appelle faire des Jump Cut. Donc, je vais enlever le début, je vais venir enlever le début où le soleil n'est pas là, et là, je vais venir enlever des sections pour juste sauter dans le temps. Donc, ça crée des ellipses, puis dans le fond, on comprend. Donc, mettons, je ne sais pas, moi, comme ça ici, je vais regarder juste le début, je fais CTRL-K, je sais que c'est ma séquence, CTRL-K, voyons, CTRL-K, bon, merci, et ensuite, j'avance, je fais OK, ben, ce bout-là, je vais le skipper, et je fais, soit, encore là, CTRL et je déplace C ici jusqu'à temps que j'irai mon curseur pour faire ce que j'expliquais tantôt, un Ripple vers la gauche. Donc, il faut piaiser CTRL avant, on clique après, et on déplace. Donc, voilà. Vous voyez, ça saute. C'est normal, c'est ça que je veux. OK, on va faire CTRL-K encore pour couper, et je vais venir, encore une fois, CTRL et déplacer plus loin, et, clouc, donc ça va encore faire un saut. Je fais tout, 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 et je vais faire la même chose, je sélectionne, CTRL-K, on dirait que les commandes n'apparaissent pas, attendez un petit instant, est-ce que les boutons ne apparaissent pas, petit instant, il n'y a rien du tout. Bon, je vois que ça plante, on va le repartir. All right. Donc, voilà. Donc, c'est ça, vous répétez ça plusieurs fois, ce que ça va donner, ça va donner ce qu'on appelle des jump cuts, donc ça donne l'impression d'une séquence, on comprend qu'on avance dans le temps, et ça fait qu'on peut enlever beaucoup de contenu de notre séquence, pour avancer, et que l'auditeur comprenne que, on avance dans le temps, c'est le matin, le soleil se lève, et on fait des jump cuts. Donc, ça peut être fait pour toutes sortes de choses, ça peut être fait à différents rythmes, ça va amener une différente saveur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le J-Cut, amener le son avant la coupe, sert pour l'anticipation, donc que, donc, je vais prendre un exemple ici, on a une séquence où un serveur verse de la bière, et il n'y a pas vraiment de son dans celui-ci, donc je vais me chercher un son que je vais ajouter. Donc là, vous voyez un son, mais ce son-là, on n'entend rien, il y a une traque de son, il n'y a pas d'enregistrement de son. Donc, si jamais vous voulez séparer le son du vidéo, vous faites, bouton droit dessus, vous faites un link. Vous allez voir, maintenant, je peux déplacer le son et je peux le supprimer. Dans ce cas-ci, je vais le supprimer parce que je vais le remplacer par un son que je suis allé chercher de quelqu'un qui verse comme quelque chose qui a des bubules. OK. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de tout le début, j'ai juste besoin du bout où ça fait des bubules. OK. Et je n'ai pas besoin peut-être de la partie... On va voir. Bon, ça, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais venir le couper ici à partir du moment où il s'en va avec. Donc, je vais enlever ce bout-là après. Et donc, ça va donner ça. Bon, on s'entend que ça ne sonne pas tant comme de la bière, mais c'est pour faire comprendre l'idée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gentil petit monsieur ici. Et je vais le mettre lui avant. Donc là, le format n'est pas bon. Je pense que ça va être un petit peu hors cadre. Donc, ça vous arrive, ça, il n'y a pas de problème. On va revenir à ça, mais il y a des transforms. Donc, il y a des possibilités de transformer le métrage. Donc, comme vous voyez ici, je vais le sélectionner et je vais aller en haut ici à la fenêtre FX Control. si vous n'avez pas la fenêtre FX Control, vous pouvez aller dans Window ici et mettre un crochet à côté d'FX Control et elle va apparaître. Ça se peut qu'elle soit ailleurs dans votre interface. Et donc, vous allez voir aussi, j'ai Motion, Opacity, Time Mapping. on va aller dans Motion et vous allez voir qu'est-ce que je peux faire avec Motion, c'est dans le fond, je peux déplacer mon image. Donc, je peux jouer ici avec les coordonnées, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, dans ce cas-ci, ça va, on s'entend, mais je pourrais cliquer tout simplement sur l'attribut que je veux changer et venir le faire directement dans le Viewport. OK, donc c'est le plus pratique, moi je trouve, de le faire manuellement. Donc, sinon je peux bien sûr jouer avec les trucs. Je vais réduire un peu le Scale, ce n'est pas grave, même s'il y a du noir un peu autour parce que c'est, je vais vous faire comprendre l'idée ici. Donc, je vais le réduire un peu et pour réduire ce que vous faites, bon, vous pouvez cliquer dedans et taper, évidemment, une valeur. Vous pouvez sinon cliquer, tenir et faire droite-gauche et à ce moment-là, vous allez voir que ça modifie. Je ne sais pas pourquoi mon échelle de captation de lettres, il disparaît tout le temps, mais on va le repartir. Mais en ce cas, vous voyez quand même ma souris en bas à droite, ça indique ici, vous voyez les boutons que je pèse et vous avez les différents boutons aussi que je pèse, pas juste sur ma souris. Donc voilà, je le réduis un peu, on va regarder ce qu'il fait le monsieur ici. Donc, il regarde son cellulaire et il lève la tête. Donc, parfait. Tu sais, si je voulais vraiment avoir l'action complète, je le réduirais plus que ça, je le mettrais peut-être à 25%. Parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait un petit peu plus que ça. En ce cas, le point est, bon, mettons ça. On s'en fout, il y a des bandes sur le côté, on oublie ça pour l'instant. Donc, le monsieur regarde son cellulaire et soudainement, il lève la tête. Donc, moi, je veux qu'on voit qu'il lève la tête. Je ne veux pas qu'on coupe tout de suite parce que le problème, c'est que si je coupe tout de suite à la bière, donc je réduis ça ici et je mets la bière, ben, on va voir qu'il regarde son cellulaire et là, il coupe, on regarde la bière. Bon, c'est correct, mais si je coupe trop tôt, je veux une anticipation. Je veux qu'on comprenne qu'il y a quelque chose. On veut intéresser l'auditeur, on veut faire comme une anticipation. Fait que c'est correct, il lève la tête puis il regarde puis il voit le gars qui verse sa bière. Mais, le gars qui verse la bière, je veux déjà qu'il entame son mouvement, donc je vais aller couper dedans un peu, je vais le tasser comme ça et je vais mettre le son pour que le son vienne avant. donc le son va se faire entendre avant qu'on coupe et ça, ça va faire une anticipation. Je vais même le mettre avant pour que on comprenne ce qui se passe. Ok? Et donc, ce qui arrive ici, c'est que le son en réalité qui devrait arriver avec la coupe suivante arrive avant et ainsi, on crée ce qu'on appelle un J-Cot. J-Cot ou J-Cot en... Ok? Donc ça, on arrive le son avant. Ça peut servir aussi dans plusieurs situations. Et donc là, notre cerveau comprend que en tout cas, si ce n'est pas sa bière qui attend, il est intéressé vers une bière. En tout cas, moi, j'irais dans cette sorte d'idée-là. Le dos, il joue son cellulaire. Oh! Je suis intéressé par ce qui se passe au niveau auditif. Donc ça, c'est un J-Cot. C'est une façon de procéder. On peut faire ça aussi pour des dialogues. Je reviendrai plus tard. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le L-Cot qui consiste à couper l'image avant le son. Très utile en conversation pour voir la réaction. Donc, on retourne ici avec deux séquences où j'ai un personnage qui dit une phrase. Où tu es relatif. Tu trouves que vraiment j'en prends trop? Tu trouves que j'exagère? Donc, le vrai personnage parle. Le deuxième répond. D'abord, avec des expressions. Et avec une phrase. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On voit qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau du visage parce qu'il n'y a pas de son. Il fait juste hum 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 hum. Donc, évidemment, on voudrait peut-être couper avant. Donc, quand le personnage dit J'en prends trop. Tu trouves que j'exagère? Donc, j'en prends trop. Tu trouves que j'exagère? Donc là, je pourrais commencer à dire je vais couper ici dans le visuel pour aller à l'autre qui fait moins, moins, puis qu'à caisse. Donc, encore la même chose, on va aller faire un link et on va aller couper dans cela juste au niveau audio. OK? et je vais faire la même chose ici. Je vais faire un link et je vais réduire mon audio aussi ici. Donc, vous voyez ce que je vais faire? Et dans le fond, je vais sélectionner quand même les deux avec shift et je vais les déplacer comme ça jusqu'à temps que ça se touche comme ça. Et donc, vous voyez que l'image arrive avant le son et donc là, je pourrais même mettre le son sur une autre piste et faire que le son ici pourquoi il m'oblige? Voilà, comme c'est ici que le son se mélange. Donc, il va faire tu trouves que j'en parle il va commencer à parler avant. J'en parle en trop tu trouves que j'exagère? Ben oui, franchement. Donc voilà, vous voyez ici c'est un exemple ça de Elkot c'est qu'on part. Beaucoup, beaucoup, tu sais, t'es relatif tu trouves que vraiment j'en prends trop tu trouves que j'exagère? Ben oui, franchement. Donc voilà, on a un montage dans ce cas-ci où le son arrive après. On continue d'entendre le premier personnage parler et le deuxième réagit. Donc ça, c'est un Elkot. Je trouve que vraiment j'en prends trop tu trouves que j'exagère? Ben oui, franchement. Donc ça aussi c'est une autre méthode ça sert beaucoup dans les dialogues. Couper dans l'action assurer une continuité en coupant dans le milieu d'une action pour poursuivre l'action dans une autre valeur de plan. Donc, si on l'a fait déjà la semaine passée ici c'est vraiment excusez what the hell ok je suis dans ma séquence on l'avait fait la semaine passée avec la fille qui tape au clavier donc c'est un exemple c'est pas le parfait ici parce que c'est pas c'est pas deux footage exactement pareil mais c'est l'idée. Donc on coupe dans l'action couper dans l'action c'est quoi? Ben commence à taper au clavier et on coupe au clavier en gros plan. Il y a plein d'autres exemples de ça quelqu'un qui on voit qui swing vers la caméra son point et on coupe à l'autre qui le reçoit dans la face. Donc si on change la caméra en plein milieu l'angle de vue en plein milieu d'une action pour situer ce qui se passe un petit peu mieux. Donc ça ici c'est donc couper dans l'action Crosscutting alterner les plans entre un sujet et un autre pour raconter du histoire en même temps. Donc ça reviendrait un peu au niveau techniquement de faire ce que j'ai fait tantôt au niveau du dialogue donc on va couper d'un plan à l'autre et on va aller mettons un exemple de ça c'est un gars il se lève on le voit qui se lève pis il est comme il se lève chez eux et là on coupe à une fille qui est à un coffee shop en train de commander un café et là on recoupe au gars qui s'habille doucement pis qui est comme encore tout groggy et là on coupe à la fille qui est toute énervée qui s'en vient avec ses deux cafés dans la rue qui a l'air excité d'arriver à quelque part et là on coupe au gars qui se brosse les dents ou whatever qui est chez eux et là on coupe à la fille qui monte l'escalier pis qui sonne à la porte et là on coupe au gars qui attend ding dong pis qui se retourne pis qui s'en va vers la porte et là les deux se rencontrent donc il y a possibilité de faire que les deux se rencontrent mais il y a aussi possibilité de raconter deux histoires complètement différentes ça ça serait weird un peu à part les films vont à un moment donné faire que tu te retrouves mais pas nécessairement des fois ça va être une histoire pour en expliquer une autre qu'ils vont pas se retrouver donc on peut aller à un plan pour expliquer un peu ce qui se passe en arrière plan peut-être t'sais comme mettons j'essaie de passer à Star Wars mais c'est pas du cross-cutting parce qu'il c'est trop large mais t'sais on pourrait comprendre à travers des plans comme ça que le gars voyage dans son passé ou se rappelle de quelque chose et on revient au présent c'est tout des exemples de cross-cutting mais l'exemple que je voulais donner de la fille qui est dans son café qui attend à la maison ou qui se prépare le matin c'est un exemple de cross-cutting pour la suite il y a Cutaway sert à situer l'action exemple un personnage marche dans la ville on coupe à des plans de building auto-lui pour situer l'action à New York donc j'aurais dit à l'époque qu'on voit les Two Towers pas plus maintenant on verrait la Statue de la Liberté par exemple le montage donc les anglais utilisent le terme français qui ressemble au Jump Cut mais sert à créer des ellipses vous pouvez maintenant vous pouvez vraiment juxtaposer plusieurs plans qui montrent une progression il faut seulement qu'il y ait un thème à ses plans exemple on monte divers plans de la journée d'un personnage pour montrer la routine donc ça je pense je ne mets un peu plus de ça qu'il y avait fait un court au métrage très intéressant où tu vois justement des scènes de la vie mais en gros plan genre le cadran le gars pèse ben tu vois une main qui pèse sur un bouton pour starter la cafetière là tu vois il ouvre les robinets pour prendre sa douche là tu vois la brosse à dents avant ça tu peux te couper à une assiette avec des oeufs cling cling puis là tu coupes à la brosse à dents puis là tu coupes à la clé dans la porte puis là tu coupes à un autobus brrrr puis là tu coupes à des mains sur un clavier brrrrrr là tu coupes à un autobus brrrr là tu coupes à un gars ben une assiette qui mange son souper tu coupes à des stocks qui se ferment puis là tu coupes à genre les nuages qui se ferment puis là tu recoupes à le cadran puis tu reloops puis ça puis là tu réduis tes... tu sais au début tu fais des plans plus longs fait que là t'as le temps de situer l'action, pis là tu recoupes à ça mais la deuxième fois que tu refais le même montage tu réduis à moitié tes plans Fait que là plus vite dans le même ordre, tu tapes sur le cadran, le café, ouvre le bain, t'sais mange ses deux, ding ding ding, brasse les dents, barre la porte, le clavier, clic clic clic, l'autobus, le souper, bon et tu recommences encore, tu peux recommencer plusieurs fois comme ça pour montrer en quoi, qu'est-ce qui se passe en gros, ben on montre que la vie continue pis que le gars il a une routine ou la fille il a une routine vraiment tout le temps pareil et que c'est boring Mais ça, ça en a fait un montage. Et finalement le match cut peut ressembler à couper dans l'action mais dans ce cas-ci en coupant entre le contenu, en assurant une continuité dans la forme On coupe d'un gros plan sur l'eau dans un verre à un gros plan de l'eau dans la mer, ça c'est un exemple, t'sais, vous avez déjà vu sûrement des bons réalisateurs faire ça, Spielberg utilise ça souvent Exemple dans Jurassic Park, on voit l'eau pis la réflexion dans l'eau pis on voit des boum à chaque pas, on voit que l'eau vibre, on comprend donc qu'il va y avoir un T-Rex et on va couper peut-être un T-Rex qui sort Mais ça c'est plus au niveau, ça c'est une corrélation psychologique, mais ça peut être dans la forme aussi T'sais, on filme, tu filmes une croix pis après ça tu coupes une personne en croix qui tombe par en arrière, mettons bon, ben croix, forme croix, la personne forme croix Donc c'est des Match Cut Donc tout ça c'est de la théorie, évidemment il y a des façons de travailler comme je disais dans la première, donc les coupes sur curseur c'est CTRL-K, je l'ai déjà montré Donc si j'arrive ici, je sélectionne et je place mon curseur et je fais CTRL-K, ça va couper ce que j'ai sélectionné Donc si je veux sélectionner le son aussi, je clique les deux avec CTRL et je fais CTRL-K Donc, puis la multi-sélection, vous avez SHIFT, donc je peux faire SHIFT comme ça, ou je peux faire CTRL Euh, non, ça a l'air que c'est SHIFT, bon, excusez-moi, c'est SHIFT Ok, donc SHIFT vous permet de faire la multiple sélection CTRL-K, une fois que vous avez fait vos multiple sélection, vous permet de faire une coupe, comme ça Euh, Ripple, je vous l'ai expliqué, ça permet de supprimer le contenu et de recoller le reste Supprimer, c'est DELETE, CTRL-ShIFT DELETE, c'est Ripple DELETE, SHIFT DELETE, Ripple DELETE Euh, la fenêtre source, je vous l'ai expliqué, permet de voir votre, en double cliquant ici, votre métrage Euh, vous pouvez utiliser les IN&OUT, je l'ai montré la semaine passée pour dire, ok, ça va commencer ici, ça va finir là Euh, vous pouvez insérer dans la piste active, hein, n'oubliez pas, vous pouvez faire un insert ou un overlay en désignant d'abord la piste active ici Donc pour désigner la piste active, on utilise le petit V1, euh, à gauche Euh, finalement, on peut aussi ajouter la longueur directement dans la séquence en déplaçant chaque bout Donc comme je vous montrais, on peut faire ça ici, on peut faire ça ici Et si vous allez exactement au milieu entre les deux puis faites CTRL, vous pouvez aussi déplacer la coupe elle-même Donc, vous voyez ici, euh, je la déplace, la coupe, pour que les deux plans, la coupe se passe plus tard N'oubliez pas par contre que vous êtes limité au métrage que vous avez Dans ce cas-ci, exemple, si j'ai tout, bon, vous voyez là, j'ai le petit coin allumé ici, là, je sais pas si c'est clair pour vous, il y a un petit coin ici Ça, ça veut dire que je suis au bout de mon métrage, donc si je le colle ici, ben, je peux pas en rajouter plus Donc je peux pas tirer pour en rajouter plus, même si je fais CTRL, même si je veux déplacer à gauche, je peux pas, je n'ai pas Il n'existe pas de média, donc je peux juste aller vers la droite D'où l'importance, souvent, quand vous faites des tournages, de mettre du temps un petit peu avant, puis du temps après, la partie intéressante Donc souvent, on va filmer, on va dire action, l'acteur commence pas tout de suite, hein, on va pas dire action, puis ouais, qu'est-ce que ça fait en fin de semaine ? Non, c'est action, les acteurs se mettent en position, se mettent à l'aise, on laisse un 3-4 secondes Et là, on dit, qu'est-ce que ça fait en fin de semaine ? Donc, on peut venir jouer un petit peu là-dedans, si on veut avoir un petit peu de temps avant, un petit peu de temps après Et on se met du buffer, en gros, et c'est pareil pour tout, si je veux filmer quelque chose, l'action, un gars qui court là-dedans, je vais faire caméra Vous allez entendre ça, souvent, c'est un plateau de tournage, on dit caméra, audio, et donc ça, ça veut dire que ça roule Quand on dit caméra, c'est un record Caméra, son, le son part, la petite claquette, et action, donc on se donne un bon buffer Et là, les acteurs attendent des fois un petit peu juste là-dedans, et boum, on livre la scène Donc, comme ça, on a du buffer, et on peut s'amuser un petit peu avec ce qu'on a comme contenu Euh, les transitions, entre les coupes, on peut vouloir ajouter une transition Ici, on n'a pas nécessairement une transition dure ou sèche, et il y a plusieurs façons de faire ça Il y a les bonnes vieilles transitions, tu sais, fade in, fade out, crossfade, et blablabla, là, on va les voir Mais je vous donne deux petites vidéos intéressantes, ici, qui ne s'ouvrent pas Bon Donc, juste pour être sûr, le premier, c'est quelqu'un qui explique que, dans le fond, oui, c'est ça Les transitions se font pas juste avec des coupes, puis des espèces d'effets de coupe On peut les faire aussi en mouvement ou avec la caméra Donc, un mouvement de caméra peut servir de transition Ensuite de ça, le deuxième lien ici, c'est un lien qui vous donne plus des transitions au montage Donc, des effets de transition Euh, il y en a plusieurs, les crossfades, tout ça, mais ça peut être intéressant de regarder C'est plus original Bon, on va essayer d'en faire, euh, dans Premiere Donc, exemple Je parlais justement de mon computer keyboard Je vais venir ici, euh, me donner un petit peu de lousse, là Donc, attends une minute Bon Et, je vais mettre ça ensemble Donc, là, c'est une coupe dure Mais, il y a des moyens de faire des transitions Donc, généralement, on va vouloir travailler avec les effets Donc, on va aller ici dans Effets Et ça va nous changer, euh, d'interface Mon dieu, que c'est lent Ce sera pas long, je vais faire pause Donc, voilà, on a changé d'interface On est maintenant en mode Effets Donc, quand on est en mode Effets On va voir différents trucs, ici à droite Euh, et on va avoir une différente interface C'est pas grave Vous pouvez travailler avec ce que vous voulez, en fait Il n'y a pas de Il n'y a pas de meilleure situation Vous pourriez rester en editing Euh, il y a, tu sais, c'est tout C'est juste des affaires pour travailler Qui peuvent être différentes d'une à l'autre Moi, de toute façon, je filme toujours que je construis Celle que, tu sais, comme ma préférée à moi, là Mais bon, on va rester en effect pour l'instant Euh, excusez, tantôt j'avais cliqué Audio Je voulais cliquer Effect Donc, en effet, ce qui va arriver C'est qu'on a juste un panneau de visionnement Parce qu'on est plus dans le montage On est des effets Et on va venir, euh, voir le résultat, donc De ce qu'on fait ici, en, en, euh Euh, un, excusez, ma, excusez, ma fenêtre Non, peut-être que vous allez en avoir deux C'est où, peut-être qu'ils vont peut-être dans le même En tout cas, vérifiez Parce que moi, j'ai tout modifié mon truc d'effets Fait que peut-être que, euh, en fait, vous avez peut-être Une fenêtre FX Control qui doit être ici à gauche Si vous êtes en mode effet Euh, donc, généralement c'est bon d'avoir ça en mode effet C'est-à-dire d'avoir la fenêtre Vous avez deux fenêtres d'effets Vous avez FX Control et vous avez FX Donc, la différence entre FX Control et FX FX Control, c'est les paramètres des effets Et FX, c'est tous les, les, les presets, les effets déjà Qui existent dans After Effects Donc, comme on voit ici, j'ai mes FX Control Ici, j'ai mon Viewport, on voit ce qui se passe ici Et, euh, j'ai mon Timeline, mon Project Source et mes effets Et donc, là, je vais aller dans Effet Vidéo, Transition Et vous allez voir qu'il y en a toutes sortes qui existent Donc, je vais aller dans Dissolve Et je vais juste faire un Cross Dissolve Et vous le prenez comme ça et vous l'amenez par-dessus votre transition Où il y a la coupe Et vous le dropez Vous le laissez aller Et vous allez voir que maintenant, on a un Cross Dissolve Donc, encore là, ce que ça peut faire, c'est Les transitions, c'est beaucoup pour le mood Une coupe, c'est sèche Ça a un effet non préparatoire C'est comme bang, ok, on a changé de sujet Ben, ça peut être, mettons, une ambiance plus douce Tu sais, j'ai une petite musique tranquille Puis je vais vous montrer qu'il est en train de savourer son café En travaillant avec une musique relaxante Ben, une transition de type Cross Dissolve Est beaucoup plus agréable dans cette idée-là Que un gros, un cut bang, tu sais, ordinaire Donc, voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme effet Mais, en gros, c'est comme ça qu'on ajoute une transition Et ce qu'il y a à savoir, c'est que vous voyez ici, on le voit Il est écrit Cross Dissolve Et vous voyez ici, les controls Donc, évidemment, vous voyez, j'essaye d'en rajouter plus Mais je ne peux pas Pourquoi ? Parce que probablement que si je fais ça ici Vous allez voir que j'ai encore une fois pas plus de métrage avant Donc, il ne peut pas l'inventer Ok ? Donc, si je veux avoir plus de contenu Je vais tasser ça un peu comme ça Tu sais, pour être sûr d'en avoir plus ici Ok ? Donc, plus de métrage Je vais le remettre ici comme ça Oups, pardon Je vais venir juste pour m'assurer que j'ai plus de métrage Je vais le tasser un peu comme ça Je vais le ramener comme ça et je vais le remettre Et là, si je fais un Cross Dissolve Je vais pouvoir le faire sur plus long Oups, pardon Donc, vous sélectionnez Cross Dissolve comme ça Et vous venez cliquer sur le bout Et vous pouvez l'étirer Donc, encore là, on ne peut jamais l'avoir plus longtemps Que le contenu de la séquence Il ne peut pas inventer du matériel Ok ? Et on voit ici le détail du Cross Dissolve Entre les deux séquences Ok ? Avec le détail ici La durée Et l'alignement Donc, ça c'est un exemple Je pourrais aussi tout simplement rajouter Il y a d'autres affaires Dip to black Je ne me rappelle plus Je pense qu'il va faire un Ouais, ça va descendre dans le noir Puis il va revenir Donc, tout ça, ça suggère des choses C'est vraiment au besoin que vous faites ça Le dip to white C'est bon aussi un peu pour l'illumination Ça peut être bon, tu sais, comme Quelqu'un qui est comme Il réfléchit puis Il rentre dans un rêve Un beau rêve positif Donc, ça amène Il y a comme un peu un langage à ce niveau-là Morph to morph code Je ne sais même pas c'est quoi Oh, ok Là, vous voyez, s'il fait ça Il y a une petite ligne rouge Ça veut dire qu'il a besoin de faire une analyse On va regarder ici qu'est-ce qu'il dit Donc, ça se peut que vous ayez ce genre de truc-là qui arrive Donc, en gros, si on veut faire le rendu d'un truc Il y a plusieurs choses Quand vous voyez que c'est rouge en haut Comme ça, ça veut dire qu'il y a un calcul à faire Donc là, vous voyez, il a été fait J'ai laissé le temps pour qu'il le fasse Mais si vous voulez le faire plus rapidement Vous allez dans sequence Et vous allez faire render effects into out Et sinon, vous allez Oups, pardon, il va repartir du début Évidemment, je travaille sur toute une séquence On va retourner Et vous allez voir maintenant que c'est vert Quand c'est vert, ça veut dire que ça a été Rendu, ça a été calculé Un rendu, c'est un calcul Donc, voilà, il a fait une espèce de morph bizarre C'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à morpher d'intéressant là-dedans Donc, tous les rendus sont ici Render effects into out Vous pouvez faire aussi si vous en avez plein d'effets Mais que vous ne voulez pas tous les renderer Bien, vous pouvez le sélectionner Et faire render selection Et voilà Et ça ne va pas faire tous les rendus dans toute votre séquence Donc, en gros, c'est ça pour les transitions Écoutez, sérieusement, il y en a beaucoup Je ne vous l'ai montré pas toutes CubeSpin, je me demande si ça va fonctionner Voyez encore, il va me dire Ah, il est capable de le calcul en temps réel Mais j'aurais pu faire encore une fois sélectionner ça Et faire sequence Render selection Et voilà Ok Donc, c'est ça Les transitions, ça ajoute un petit peu Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire Mais ça peut ajouter un peu de la saveur Ou de l'ambiance à vos montages Donc, on a fait des transitions Attention de ne pas trop en faire Encore une fois, ajoutez des transitions Pour mettre l'enfer sur l'idée ou le scénario Tu sais, ne faites pas des transitions juste pour en faire Il faut que ça amène quelque chose Sinon, ça va faire pizza Donc, on a vu que les tensions étaient dans le menu effets On peut trouver beaucoup d'autres effets Pour ajouter des effets, il faut ouvrir la fenêtre FxControl comme je l'ai déjà montré Donc, pour le scénario actuel, Utilisons la correction de couleurs pour étaler notre séquence Donc, Change to Color, Color Balance et Tint Ok, un exemple de ça aussi C'est que là, on a fait un Je vais supprimer un peu du contenu là Je vais revenir au vieux montage qu'on a fait Donc, au début comme ça, c'était la fille qui était à son ordi Et là, elle tape à son ordinateur Et là, on coupe à elle encore Et là, on s'en va sur le chien qui rêve Et on voit le chien qui va dans un parc Donc, on a une certaine coloration là-dedans Qui n'est pas tout à fait similaire On passe de quelque chose d'assez beige-âtre Un peu diminué en saturation À quelque chose de très saturé bleu-orange À quelque chose de saturé très vert Donc, ce n'est pas dramatique Mais on pourrait vouloir établir une espèce de palette de couleurs Les Américains font beaucoup ça Pour donner une teinte et une tonalité Et une saveur à leur scène Et tout est réfléchi en fait Vous regardez un gros film américain La prochaine fois que vous en écoutez un Vous allez voir là, tout est réfléchi Le linge des gens, le décor, tout est réfléchi Donc, exemple, la fille va avoir les cheveux roux bruns Le mur en arrière va être brun dans la même tonalité Le gars va avoir une chemise brune dans la même tonalité Lui va être blonde La fille va avoir un chandail jaune Puis il va avoir une porte jaune Tu sais, c'est très déjà agencé quand il prépare Mais en plus, on peut ajouter des filtres par après de colorimétrie Pour arriver à des résultats comme ça Donc, le premier qu'on va essayer C'est de trouver ici Change to color Donc, vous pouvez taper en haut de la fenêtre d'effet Change to Et ça va vous donner tout ce qui s'appelle comme ça Vous pouvez faire une recherche Change to color Et là, je vais aller sur ma séquence de chien ici Et je vais le drag and dropper Change to color dessus Vous voyez un petit plus Boum Et donc là, si je vais ici dans mon effects control Vous allez voir, j'en ai deux J'en avais déjà ajouté un Je vais en sélectionner un Je vais le supprimer Et je vais garder ici mon change to color Donc, change to color, c'est quoi ? Je vais faire un exemple Le chien n'est pas loin au niveau de la tonalité Mais ici, c'est plus vert d'autre Donc, je vais aller sélectionner Avec le color picker Le bleu en arrière Et je vais changer ce bleu-là Pourquoi ? Pour un vert Plus vert ici, mettons Oui, c'est juste vert là Donc, vous allez voir maintenant Qu'il a changé la couleur du bleu Pour quelque chose de plus vert Évidemment, ce n'est pas parfait On voit qu'ici, il y a un petit peu un découpage Mais c'est quand même quelque chose Qui peut être utile Et évidemment, je peux aller jouer avec le softness Plus je mets de softness Plus ça va être imprécis Plus je diminue, plus il va être précis Ok ? Donc, voilà Et vous pouvez même faire View correction mat Il vous montre ce qu'il change comme couleur Ensuite de ça, je pourrais en faire un autre change to color Donc, j'en avais déjà mis un Je vais en rajouter un autre Et là, je vais aller sélectionner la couleur du chien Pour le brun Et je vais aller remplacer pour Excusez Le brun un peu plus qui est Dans l'univers de la fille Donc celui-là Ce n'est pas grand changement Mais, excusez On va peut-être voir peut-être Ça va peut-être Je rajouter un petit peu Là, le vert est peut-être trop saturé en fait On va aller le diminuer un peu On va aller choisir peut-être Un vert plus beige Peut-être un Tiens, pourquoi pas essayer un beige Voir que ça dit Nan, c'est trop loin Fait que, c'est ça Fait que, c'est ça Fait que, vous pouvez amuser avec ça Des change to color comme ça Pour essayer de fiter Evidemment, ça peut être aussi fait de façon À ce que, quand vous venez ici Comme ça, pardon Dans le effects comme ça ici Si vous êtes comme pas trop sûr de vouloir Le mettre puissant ou pas Ben, il y a des façons de faire Souvent, on va avoir une opacité Les effets vont offrir une opacité S'il n'y en a pas Ok, comme dans ce cas-ci Il n'y en a pas Je regarde dans le change to color Il n'y a pas d'opacité pour cet effet-là Ok Donc, ce que je pourrais faire C'est dupliquer ma séquence de chien Donc, je vais faire CTRL-C Et je vais venir la mettre dans un autre track CTRL-V Attends une seconde là Je vais défaire le son parce qu'on n'en a pas besoin Donc, CTRL-C et je la mets dans celle-là ici Et je vais faire CTRL-V Bon Attention, pour les CTRL-V CTRL-C, CTRL-V Ça, ça a rapport avec la source ici à gauche Le petit bouton bleu C'est pour les sources quand vous les amenez Mais pour les effets Quand vous faites des CTRL-C, CTRL-V C'est celui de droite ici Donc, quand vous faites directement des éditions dans la piste Vous utilisez, vous activez ce que vous voulez affecter ici à droite Donc là, j'ai cliqué là Donc, je le refais pour vous le montrer Donc, j'étais ici Je sélectionne celle-là Je fais CTRL-C Je clique dans la section de droite Ici, la colonne de droite Sur le V3 Et je fais CTRL-V Et vous voyez, rajoute la même séquence par-dessus Mais maintenant, je vais aller sélectionner celle-là Et je vais réduire quoi ? L'opacité Donc, dans les effets ici Je vais juste réduire l'opacité Je vais la mettre à 50% Et je vais prendre mon chien original ici Donc, celle-là Et je vais enlever celle-là Les Change to Color Donc, vous comprenez que si je cache celle sur le dessus Ici, on retourne à l'original en dessous Donc, celle en dessous ici C'est l'original Qui est bleu et très orangé Et celle sur le dessus C'est celle qui est plus verdâtre Et plus jaune et vert Donc, ça c'est une façon de faire Et comme je vous dis Je peux ajouter plus ou moins De ma correction de couleur Jusqu'à temps que ça fasse mon bonheur Ok ? Donc, ça c'est le Change to Color Il y a d'autres façons de faire aussi Donc, d'autres façons de faire On peut remarquer aussi qu'il y a une différence Au niveau de la saturation On pourrait dire que cette shot-là Si j'enlève surtout celle que j'ai ajoutée C'est très saturé Donc, je pourrais aller changer Color Balance Donc, Color Balance Et je vais prendre celui HLS Et je vais le mettre encore une fois sur mon chien Et donc là, vous allez voir que Color Balance, ça fait quoi ? Ben, je peux changer le U Donc, je peux bouger le U comme ça Et changer la teinte Là, dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'on veut Je peux augmenter la Lightness ou la réduire Mais je peux surtout aussi jouer avec la saturation Donc là, je veux en fait en enlever Parce que par rapport à l'autre shot d'avant Mon chien est un petit peu trop saturé On s'entend que celle-ci, la saturation est correcte Mais sans plus Fait que je vais diminuer la saturation Que sur le chien Donc, encore là, si je clique ici Vous voyez, je peux désactiver l'effet Donc, vous voyez la différence avec ou sans l'effet Donc, je vais faire ça Et je vais remettre mon chien ici Euh... Je vais le remettre visible ici Et donc, on va voir que J'arrive à quelque chose encore là Plus proche un petit peu Dans le terme de tonalité Peut-être que je voudrais même rajouter Un Color Balance HLS sur lui aussi Et réduire la saturation Pour arriver à ressembler un petit peu plus Il y a une dernière chose que vous pouvez faire aussi C'est Tint Donc, Tint, ça c'est vraiment pour tout teinter Donc, ça c'est très utilisé aussi Tint Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vraiment venir dire Je vais cacher celui-là ici Et je peux venir dire avec ma teinte Ok, regarde, je veux changer la valeur Là, je vais le mettre vraiment jaune pour que vous voyez Donc, vous voyez, je mets vraiment comme une couleur Euh... par-dessus Donc, encore là, ça peut être utile Si je sens qu'il y a une teinte prédominante Euh... dans ma scène Euh... je vais aller mettre cette teinte-là Évidemment, on peut toujours le blender Euh... donc j'aurais tendance encore là à dire Ben, je vais aller le mettre sur celui-là ici Euh... ctrl-c, ctrl-v Donc, euh... je devrais ajouter un Tint ici Et je vais l'enlever dans mon original ici Parce que je veux toujours garder mon original Comme un peu euh... pour venir voir la différence Donc, ici avec le Tint Vous voyez, je vais le mettre euh... visible Et je vais venir ajouter plus ou moins de la teinte Et évidemment, ben c'est multiplié par mon opacité Fait que si je mets mon opacité à 100% Ben évidemment, ça va venir affecter beaucoup Fait que là, encore là, c'est de jouer avec tout ça 50% peut-être Avec une teinte, je pense qu'on est plus proche Euh... peut-être que je devrais peut-être pas autant désaturer Maintenant que je vois la différence Donc, je vais encore une fois désactiver mon Color Balance Sur les deux Voir un petit peu plus saturé Parfait Fait que là, on est un petit peu plus harmonieux dans nos teintes Et je pourrais aller refaire la même chose avec celui-là Encore là, je pourrais aller foutre une teinte dessus Et mettre quelque chose de plus euh... Comme beige, dans le fond, qu'il y avait ici Et évidemment, je ne suis pas obligé de la mettre à 100% Je vais la mettre à 25% Euh... tu sais Et même là, encore là, je pourrais rajouter un U Saturation Ben HLS Euh... Color Balance Et je pourrais peut-être même essayer quelque chose On va essayer de changer le U Pour le rendre plus jaune On va faire moins 20 Et voilà Donc... ça match déjà plus En fait, là, c'est le chien qui match le moins Entre ça, puis ça, il y a une très grande corrélation présentement Mais le chien, lui, pas tant Fait que, attends une minute On va aller rajouter On va aller remettre le Color Balance Ici Et je vais mettre aussi moins 20 dessus Voir que ça dit... Plus 10 peut-être Ouh... 5... Hum... Difficile... Difficile... Fait que c'est difficile Mais euh... C'est surtout à cause du maudit divan à l'arrière Qui est comme trop bleuté Donc je vais remettre celui-là plus présent Oups... Bon, je vais dire... Ce calque-là, pas l'opacité Euh... Oui, c'est ça L'opacité à 100% Mais la teinte à... Peut-être 50... 40... Hum... Ouais... Mais là, il y a... Evidemment, ce qui me gosse... Tu sais, on s'approche Les teintes sont un peu meilleures Mais il y a une petite ligne qui me gosse ici Au niveau... Euh... Euh... Ben gros, voire disparaître là Il y aurait des façons de faire ça Mais on ira pas là tout de suite Euh... Je vais juste voir si je peux aller dans encore une fois Change to color Et euh... Changer le... Le... Le softness peut-être Non, il y a trop de... Il y a trop de compression Donc encore une fois, c'est ça qui est plate Des fois, c'est mieux de travailler avec... Euh... Pas trop de compression Euh... Des sources... Qui ont plus... Euh... Je vais essayer autre chose De voir... Des sources qui sont pas compressées C'est plus lourd Mais c'est très pratique Donc je pourrais peut-être faire bleu à... Euh... Un dégré, celle-là Un peu ça ici Après il met le mer rouge Ou c'est vrai U and lightness Non, c'est ça Ça va venir bouffer Fait que celle-là il est plus dur à jouer avec Comme je vous dis C'est quelque chose qui est... Euh... Qui est plus tough à jouer avec le... Le change to color Parce que... Il a tendance à venir sélectionner des... Des... Des zones Pis à pas nécessairement ajuster comme il le faut Bref C'est déjà pas si pire Mais il y a quand même une petite ligne qui me gosse tout le long Euh... Mais si vous voyez... Vous comprenez que l'étalonnage comme ça Ça peut vraiment aider Donc euh... Même chose je pense que j'ai une chaise d'ordinateur ici Je pourrais venir faire la même chose Elle est pas dans les mêmes idées de couleurs Fait que je vais venir faire un tint Et je vais rajouter un tint dessus Et euh... Je vais aller encore une fois Déplacer ici et utiliser le color picker Prendre du jaune Et juste revenir ici Et peut-être encore là Le mettre à 60% Il donner une petite teinte plus jaune autre Je pourrais le cliquer même plus que ça au niveau de la saturation Je pense pas que ça va déranger Là il est un petit peu trop On le réduit Ouais Peut-être encore une petite shot Donc voilà Donc euh... Avec l'étalonnage de couleurs comme ça On peut donner une ambiance Plus chaleureuse Moins chaleureuse Faire qu'il y a plus une... Une... Une cohésion entre... Les plans J'avoue que ce qui me dérange vraiment C'est le... Dans le chien C'est le change to color Que je trouve qu'il est vraiment Trop... Il donne trop ici Une... Un genre de edge Qui est gossant Fait que je vais le laisser comme ça Même si c'est une différence de couleur de bleu De toute façon on a du bleu dans le ciel ici Donc euh... C'est pas si mal que ça Avec le... Le léger tint Ça donne quand même une suite Au niveau des couleurs Alright Donc pour la suite euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Les transitions... Les transformations... Oui mais je reviens là-dessus Euh... Je... Je vais vous montrer les transformations Un peu d'animation Donc exemple... Euh... Tantôt je vous montrais ici Dans les effects controls Qu'on peut faire différentes choses Au niveau des trucs Euh... Il veut pas... Ah parce que c'est juste du son Ah ben là... Je veux pas juste du son Mais... Je vais juste vous montrer Que je peux euh... Mettre un image Comme ça ici Ok Et je vais venir mettre L'autre gars au-dessus Puis vous rappelez que le gars Comme je vous disais Il est dans un groupe de format Euh... Donc... Je vais venir le réduire Ici dans les effects controls Vous voyez ici Je peux changer les choses Donc comme je vous disais Je peux écrire 25% Et il est 25% plus petit Et je peux quand même Cliquer sinon sur Scale Et là je peux venir Manipuler comme ça Directement Et donc aussi je pourrais Quand Scale est actif Comme ça je peux venir aussi Le déplacer Fait que je vais venir Me mettre mettons à gauche Comme ça Je vais le grandir Puis je vais euh... Le placer à gauche Ok Donc j'ai comme lui Par-dessus Vu que c'est comme C'est comme dans... Dans... Dans Photoshop C'est... Quand c'est sur le dessus Ben on va prioriser L'image qui est en haut De la liste Donc lui il est par-dessus Donc on le priorise Sur le métro Et donc je le modifie Je le bouge Et juste à cliquer ça Je peux même euh... Le pivoter Si je vais sur les coins Donc c'est exactement Comme le Transform Tool Dans euh... Dans Photoshop Et donc voilà Donc les deux séquences Maintenant vont être Une par-dessus l'autre Parce qu'il est plus petit Un petit peu Que je l'ai mis à gauche Donc vous pouvez faire Toutes sortes de choses Comme ça Position Scale Rotation Euh... Anchor Point Et vous pouvez animer tout ça Donc oui on revient A nos principes d'animation Comme dans Animate Euh... Donc on revient au petit Stopwatch Donc le stopwatch Ou le chronomètre Ca dit Toggle Animation Donc exemple Je vais le déplacer Sur le... La séquence Je vais le faire passer De gauche à droite C'est complètement ridicule Mais on va le faire quand même Donc je vais cliquer Sur le stopwatch Et là vous voyez Le petit stopwatch Deviens bleu avec une aiguille Ca veut dire que c'est animé J'ai une clé ici Et donc Je vais le déplacer Plus loin Je vais aller ici Et je vais le sélectionner En position Et euh... Je pourrais l'animer en fait Sur juste les X Comme ça L'étancé à droite Ou je pourrais faire Comme j'ai fait tantôt Le faire manuellement Et là vous voyez ici Que ça fait... Si je clique sur Scale Vous voyez que... Ah... On a une ligne ça Ça vous fait penser à quoi ? À Animate Et oui on voit que On a un Path Donc évidemment Si je bouge le truc On voit que... Euh... Mon... Mon layer se déplace De gauche à droite Ok... Complètement cheesy Mais bon... Whatever... On dirait un intro D'une émission... Euh... Télérama Chez Marc Non c'est plus... Marc en voyage En tout cas... Whatever... Et donc vous voyez aussi Ici en haut On a les clés Donc les petits points bleus C'est les clés Et comme dans tous les Les chefs d'animation Je peux venir faire expand ici On voit les détails Ici la vélocité Tout ça Et la courbe en dessous Et je peux naviguer d'une clé à l'autre En cliquant les deux petites flèches Comme ça Et je peux ajouter ou enlever des clés En cliquant ici sur le petit point de clé Voilà... Donc là évidemment je l'ai enlevé Je vais faire undo, undo, undo Jusqu'à temps que je revienne à mon ancienne Et donc on a créé une animation Donc euh... Vous pouvez aussi ajouter du texte Donc il... Il y a dans la première la possibilité Euh... D'ajouter du texte Évidemment... On prend pas trop d'effet dans... Dans la première Parce que c'est plus l'actual effect Ça va faire ça Donc allons regarder un peu ce que ça... 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 Ça ressemble Pardon... Donc on va choisir une piste Et vous pouvez ajouter des pistes en passant Il y en a 3 par défaut 3 audio, 3 vidéo Vous pouvez toujours faire bouton de droite ici Et faire dans le vide ici Et faire euh... Add tracks Et euh... Donc vous allez choisir le nombre de tracks euh... T'sais... Que vous avez besoin d'ajouter Donc pour ajouter des tracks euh... Des pistes Vous allez... Comme je disais Bouton de droite ici Vous faites Add tracks Et vous avez le choix d'ajouter des vidéos tracks Audio tracks Ou euh... Des sub mix tracks On va juste parler des vidéos tracks et audio tracks Donc audio c'est ceux du bas pour le son Et vidéo c'est ceux du haut pour la vidéo Donc euh... Exemple je pourrais dire Je veux euh... Pas d'audio Mais je veux 4 vidéos tracks Moi je vais en mettre 3 3 de plus Et vous allez voir que maintenant J'ai 3 pistes de plus euh... De vidéos Donc à ce moment là Je peux faire un peu plus de composition possible Donc je vais choisir la piste que je veux éditer Donc la V6 ici La vidéo 6 Et je vais ajouter du texte Donc pour ajouter du texte Vous allez ici dans le toolbar Ben le toolbar il peut être ailleurs là Dépendamment de l'interface que vous avez Euh... Euh... Et ici en editing En effects il a l'air d'être un peu à la même place Donc vous cliquez sur le T qui est là Et vous allez cliquer euh... 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 Ben vous placez votre curseur Vous voulez que ça commence Et vous cliquez à l'endroit dans la fenêtre Où vous voulez écrire votre texte Et je vais écrire la semaine de Roger Ok Ça c'est euh... Bon tiens c'est le téléroman Euh... Donc voilà La semaine de Roger Euh... Et ça ça va être quoi ? Ben ça va être un petit texte qu'on peut même animer Donc quand il est là c'est le même principe Vous pouvez reprendre C'est les mêmes... C'est un peu les mêmes outils ici vous voyez Ah... Ça ressemble à quoi les outils de Photoshop Donc je clique ici Vous voyez que ce que je peux faire C'est qu'une fois que dans mes euh... 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 Donc comme ça je peux le placer ici ensuite Euh... Et euh... Vous avez évidemment le type de police Euh... Donc je voudrais quoi mettons papyrus Euh... Peu importe vous choisissez ce que vous voulez Et il faut toujours installer euh... Différentes polices Et encore là il y a différents types aussi Bold ou pas des fois qu'on peut voir les options ici Et la grosseur du euh... du type Donc euh... Je vais le mettre à 120 dans ce cas-ci Donc la semaine de Roger Et évidemment vous avez des options d'apparence Donc je pourrais la mettre d'une couleur Euh... Je peux mettre exemple rouge comme ça Euh... Je peux venir piquer une couleur dans la scène Euh... Je peux aussi venir mettre un stroke autour Donc euh... Ça c'est pour faire un genre de contour Euh... Je peux le mettre plusieurs contours Je peux l'agrandir Donc on se retrouve à des options Similaires à quoi ? Ben à tout ce qu'on a dans les autres logiciels Illustrator et compagnie Euh... Je peux mettre un petit background Je peux même mettre un drop shadow Donc un petit drop shadow On le voit peut-être pas super... Oups pardon On le voit peut-être pas super bien ici Mais c'est comme une petite ombre projetée Euh... Donc je vais la mettre plus opaque pour la voir Euh... Je peux la mettre évidemment plus distante Euh... Et voilà Donc vous avez des options de texte comme ça Et encore une fois Vous pouvez le positionner Le agrandir Et toutes ces choses là Et vous voyez que ça crée euh... Une piste ici Euh... Dans le fond une durée de texte Que vous pouvez éditer comme le reste Donc si je veux que ça dure tout le long ici Je pourrais aller l'allonger comme ça Et voilà maintenant J'ai du texte Donc qu'est-ce que je peux faire avec ce texte là Euh... Roger s'anime Donc je vais aller animer mon texte Pour qu'il vienne se positionner ici Dans le bout euh... Euh... De métro qui est vide Et je vais faire une animation Donc même chose ici Euh... Je pourrais animer les paramètres de couleur Je pourrais animer un peu... Un peu tout Je vais aller en position Je vais mettre euh... Une clé que je vais animer Je vais reculer au début Et euh... Je vais sortir la semaine de Roger À droite comme ça Et maintenant ce qui va se passer C'est qu'elle va... Oups... J'ai oublié de mettre ma clé Ça a l'air... Non ? Je l'ai-tu mis ? Euh... Ah non c'est que là il anime Dans le fond Faites attention Là il est en train d'animer Sûrement les paramètres euh... Du texte euh... Ici Et non dans le motion Donc euh... Je vais effacer les clés là Et faites attention De venir mettre les animations Dans votre texte Ici source texte Texte Vous avez, excusez Dans votre euh... Effet texte ici Quand vous l'expandez en bas Oups... J'ai déjà accroché euh... Undo 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 Voilà Donc faites attention Quand vous utilisez le wheel mouse Ça peut occasionner des problèmes Et donc il va animer ça ici Donc euh... La semaine de rejet Hop... À ce point là ça finit Je mets une clé de position Je recule Et euh... J'anime sur les X Pour la faire sortir Et donc voilà J'ai une animation De la semaine de rejet Donc euh... Voilà euh... Euh... Texte Mouvement Mouvement d'une image Et voilà La semaine de rejet Ok ? Donc voilà Pas plus compliqué Pas plus compliqué que ça On va maintenant regarder quoi Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc j'ai choisi une piste J'ai utilisé le petit texte J'ai cliqué dans la vue où je veux ajouter le texte J'ai fait les changements nécessaires Euh... Et euh... Vous pouvez même, oui c'est ça Utiliser dans la fenêtre Essential Graphics Est-ce qu'il y a des animations Des styles déjà fait ? On trouve aussi des animations sans effet Donc si je me souviens bien Ici vous avez euh... Euh... Vidéo FX Euh... Là je vais enlever le Tint Et je pense que si on regarde ici Il y a beaucoup de choses Adjust, Blur, bon tout ça Il y a beaucoup d'affaires Euh... Mais je pense que vous avez euh... Pardon... Vidéo Utility, Transition, Transform Une petite seconde Donc pardon, je me trompe Ce n'est pas dans FX C'est dans la fenêtre Dans la fenêtre Essential Graphics Donc si vous voulez pas d'ouvert Tu sais Essential Graphics ici Donc vous pouvez aller checker là Et regardez Il y a toutes sortes de presets Donc exemple Euh... Je peux draguer ça Et vous allez voir maintenant Euh... Il va m'ajouter euh... Un... Un effet déjà de... Un genre de... Tu sais des... En bas des credits Donc je peux venir éditer et changer Donc dans Essential Graphics Il faut trouver des presets dans le fond Des presets Tu sais quoi ? C'est des... Des choses déjà toutes faites dans Browse Vous pouvez éditer à droite Donc ça peut vraiment... Il y a toutes sortes de trucs Il faut juste regarder Tiens comme celui-là ici aussi Je pourrais le mettre Et euh... On va voir que ça fait Donc euh... Ça ajoute... Je vais juste cacher celui que j'ai de fait Image Caption Here C'est comme du texte en angle Euh... Et j'imagine qu'il doit se déplacer peut-être Je vais euh... Je vais essayer de voir si je fais un rendu Ah ok non c'est un genre d'apparition Ça fait comme un genre de... Bon... Donc voilà Ça fait que ça c'est tout des presets Ça peut être utile c'est toujours cute Et en passant En parlant de presets dans Essential Graphics Il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut que je parle C'est tout ce qui est euh... Je parlais de stock photo Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle des presets Donc si je vois sur Envato Market Euh... C'est super important de savoir que souvent Vous n'avez pas besoin Je pense que vous en avez déjà parlé Mais vous n'avez pas besoin de vous gosser De tout inventer from scratch Donc euh... Il y a beaucoup ce qu'on appelle de... De templates ou de choses déjà existantes Fait que pour beaucoup de... De projets clients Euh... Si un client vous approche de Ah je veux ci je veux ça Ben... Au lieu de tout faire vous même Vous pouvez trouver beaucoup de choses déjà tout faites Donc euh... Autant pour Wordpress Vous voyez sur Envato Market C'est Wordpress Et HTML Fait qu'il y a des... Il y a des sites déjà tout fait Que vous pouvez aller voir Et qui vont coûter pas super cher Dépendamment d'utilisation que vous voulez faire Donc vous voyez ici si je clique dessus Digital Age Euh... Je peux faire Live Preview Ça me l'ouvre Et euh... Voilà euh... J'ai un site Ça va ressembler à ça Je peux scroll down Il y a tout ça Tu sais bon... Tout est là Et je peux l'acheter Et souvent ce qui est le fun C'est que ça va coûter... Ben... Ça dépend de la licence que vous voulez Comme là 29$ Mais ça c'est pour une utilisation non commerciale je pense Donc il faut regarder euh... What does this include ? Pis là il te le dit Have you the ability to answer questions Get assistance Help with third party Euh... Mais il y a aussi euh... La licence Vous voyez extended 700$ Mais ça extended Si je me souviens bien Euh... Là à ce moment là À extended tu peux l'utiliser vraiment Pour un client Et au complet Pis il y a pas de problème Pas besoin de payer de droits C'est comme si t'achetais les droits d'auteur Donc c'est quand même cool Mais il y a la même chose évidemment Pourquoi ? Vidéos Donc encore là du stock footage Il y en a ici aussi De tous les prix Euh... T'sais vous vous dites j'ai besoin de faire une vidéo pour la covid Bon ben ok on y va Euh... Masques Tiens... On va aller voir Bon t'as plein de vidéos avec des masques Pis du monde qui joue avec des masques Ok ? Fait que c'est bien bien utile au lieu de tout faire soi-même Et donc il y a la même chose ici pourquoi ? Ben... Premiere Pro Broadpass Cast Element Infographics Fait que maintenant Infographics Vous allez voir qu'il y a des projets de premières Comme ça déjà existants Que vous pouvez acheter Oups pardon Donc vous voyez avec des presets de texte Des presets de toutes sortes d'affaires Euh... Pour réussir à illustrer votre truc D'une façon intéressante Donc souvent là ça ne vaut pas la peine de se casser le cul Vous allez chercher quelque chose qui existe déjà Et quand on regardera aussi pour After Effects Il y a des trucs de motion graphics qui existent aussi Euh... Autant motion graphics ici que After Effects là Donc exemple encore là je voudrais de l'infographie pour un projet Euh... Je pourrais aller chercher des choses qui existent déjà Donc ça dépend vraiment vous pouvez faire des recherches Donc... Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez Il y a même aussi évidemment Euh... Là ici il y a de l'audio Donc des pistes sonores Donc ça aussi c'est très utile Mettons vous dites moi je veux faire quelque chose de épique Tiens Il est déjà là mais je pourrais écrire épique Tiens je veux une musique épique Ben on va écouter Ok... Ok... Donc... Tout ça Donc mettons que j'aime ça cette musique là Je pourrais l'acheter pour 5$ En fait je vais aller regarder Euh... Je pense que je peux... Un épique je clique là Et voilà Donc encore là il y a des licences Broadcast 1 million Si votre truc va être mis à exemple à la télévision Broadcasté à plus d'un million d'auditeurs Là vous devez payer 49$ Si c'est pour Mash for Production c'est 100$ Si c'est plus de 10 millions c'est ça Bon ok vous comprenez Mais souvent là pour un projet sur un petit site web ou quelque chose Vous pouvez prendre la standard de base Et regardez comment c'est pas cher Tu sais Puis tu as quelque chose qui a bien d'allure Et je tiens à vous dire ici pour tout Vous avez un bouton qui s'appelle Download Preview Donc vous faites cliquer ça Ça vous ouvre une fenêtre Et je peux aller chercher ça Moi je vais l'appeler épique là Et je vais le sauvegarder Et donc là évidemment Si j'ai ça Ici Vous allez voir que Maintenant si je retourne dans la première Je peux amener ma musique En fait tu sais on va rester dans la thématique Je vais aller chercher quelque chose Pour mettons Audio Je vais chercher Attends c'est-tu ici que je cherche Attends mais Audio Et je vais faire genre mettons Intro Musique d'intro Fun Ok Non Bien parfait Fait que ça c'est la vie de Roger C'est parfait La journée de Roger Ou je sais plus comment on l'a appelé là Euh La semaine de Roger Bon Fait que la semaine de Roger On va aller chercher ça Et on va Peut-être un peu trop quétaine Attends on va essayer de voir s'il y en a pas un autre Parfait Fait que celle-là Et donc là j'ai besoin de l'acheter tout de suite Je vais faire download Et je vais la mettre ici Je vais la mettre Je vais l'appeler semaine Roger Ben en fait vous devrez garder le nom d'origine pour la retrouver là Mais en tout cas Semaine Roger Et vous pouvez vous créer un compte ici Puis l'ajouter Vous faites un compte Et vous l'ajouter dans vos favoris Euh En cliquant ici Mais ça il faut se logger là Je le ferai pas pour l'instant Et donc je vais retourner dans Semaine de Roger Et je vais amener mon son Comme ça Et vous voyez il va l'importer Semaine de Roger Et je vais le mettre ici en dessous Et Je vais faire play Attention au son Peut-être le partir un petit peu d'avance On voit que le son ici Si vous regardez Je peux élargir ma track Et on regarde le son C'est la même affaire que quand on travaillait dans Euh Euh Animate On voit que le son commence ici Donc Ok Super facile Donc souvent ça vaut pas la peine de se casser le biscuit On peut trouver des choses déjà existantes Euh Très intéressantes Qui font l'affaire Sauf qu'évidemment si vous avez pas payé Là je vais descendre le son un petit peu Euh Je vais Je vais Je vais aller ici dans volume Dans effects control Et je vais réduire de moins 6db Parce qu'il me pète les oreilles Bon Donc voilà Et euh Mon dieu j'ai perdu le fil de mon idée en descendant le son Euh Ouais c'est ça J'allais dire Vous allez remarquer qu'il y a des Des stamps qu'on appelle Audio jungle Donc il y a audio jungle Donc pour vous Pour vous empêcher d'utiliser La track gratuitement On vous met euh Un stamp dessus Et c'est vrai Pour tout Si je vais dans vidéo Et que je vais chercher Mettons euh 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 City tu sais Bon Dans stock footage Tu vas voir qu'il y a toutes sortes d'affaires Mais encore là Mettons je dis ok Ben c'est la semaine de roger Roger s'en va au travail Je veux qu'on voit la 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 Vous faites download preview La même chose Et je vais aller le sauver là Comme ça Et je vais pouvoir m'en servir Mais il va avoir encore une fois Qu'est-ce qu'il va avoir dedans Il va avoir un stamp Donc Je vais le mettre après Parce que là La semaine de roger elle va bon train Euh Et Donc on va couper quand il regarde Il lève la tête Hop Attendez Ici Juste avant qu'il retourne sa tête Fait que là la semaine de roger On coupe ici là dedans Tac Comme ça J'enlève ça ici Je le coupe là Même chose pour le métro Et je vais rajouter ça ici Donc qui est la séquence de la ville Mais là Vous allez revoir que dans la séquence de ville Evidemment Ben Ils vont pas vous la donner en super définition Fait que je vais la grossir Et vous voyez qu'il y a un stamp dedans Donc on voit que c'est un bateau Mais c'est bon de travailler avec ça quand même Parce que Bon Parce que évidemment ça nous permet de voir si ça fonctionne notre continuité Vous avez remarqué aussi une autre chose Quand on travaille et qu'on scrub on entend le son Donc Moi je veux C'est bon aussi quand vous faites un montage D'écouter la musique ou le son Puis d'essayer de l'ajuster Comme là il y a une fin de mesure Bon je sais pas si vous connaissez la musique Mais il y a une fin de mesure Puis là on recommence Donc Ici on recommence On commence le Donc je pourrais dire Bon ben regarde moi je veux garder ma rythmique avec mes plans Je veux garder que ça coupe Au bon moment Avec la musique Ok Donc ça en voyant l'audio en bas Vous avez vu l'audio déjà Ben Fait qu'on peut venir ajuster aussi le visuel avec le son Ce qui est généralement recommandé Alright Donc on a ajusté du texte On a vu qu'on pouvait utiliser des essential graphics On a vu aussi qu'il y avait des bases de données gratuites Ou enfin payantes Dépendamment Mais en tout cas Des Des stock photos Ou en fait même des Markets en ligne Pour acheter plein de trucs Que vous n'avez pas besoin de vous faire chier à faire Donc c'est très très cool Donc je vous ai montré aussi comment faire une animation Donc l'animation Recap C'est toujours dans Face Control On clique sur l'élément qu'on veut animer On clique sur le stopwatch Comme ça Ça crée une clé Donc attention Ça crée une clé où vous êtes Donc Ouh, je vais juste nuiter le son Ça commence à être grassant Donc ça crée une clé où votre curseur se tourne Vous voyez j'ai une clé de tour Fait que je peux la déliter La sélectionner et la déliter Donc n'oubliez pas quand vous faites le stopwatch Ça crée une clé où votre curseur est Fait que je vais en rajouter une nouvelle en cliquant sur le petit bouton ici Je vais avancer Et je vais En fait Non tiens Je ne vais pas animer Je vais désanimer la position Je vais animer Scale Donc je vais faire comme si on rentrait dans la ville Et je vais Scaler un petit peu Comme ça Ok Donc vous voyez vos deux clés Vous voyez vos Vous pouvez naviguer avec les petites flèches entre vos clés Vous pouvez en ajouter avec ça Ou en changeant la valeur Ok Donc c'est vrai pour tous les paramètres qui ont une stopwatch Vous pouvez les animer Ok Exporter notre séquence Bon on est content On a un montage On est content Ben mettons Fait que là moi mettons Regarde J'ai fait plusieurs trucs J'ai plusieurs séquences J'ai elle qui parle Bon tout ça Son chien Il veut aller marcher Faitons qu'on dit que c'est C'est quelque chose que Oups C'est quelque chose qu'on veut C'est un montage qu'on veut garder Fait que là même en fait Vous savez vous quoi Je vais aller regarder ici Puis je vais mettre mon curseur ici Puis je vais couper le son de la musique Je vais faire CTRL K Pour enlever le petit bout qui sert à rien Et je veux ramener tout ça ici Donc je vais aller chercher ici Je vais faire un ripple delete Donc bingo Fait que là c'est la semaine de Roger Et je vais prendre mon montage que j'ai fait après Même si ça n'a pas rapport Puis on va le mettre après Comme si je sais pas moi Dans la ville Roger et aussi Ginette Son ami Qui fait Qui travaille avec lui Donc voilà Encore une fois Ripple delete ici Pour que ça revienne fermer Et on part Pas de son Excusez Je vais le remettre Bon encore là Si je trouve ça trop long ici On va aller couper un petit bout Allez Je vais juste trouver mon lien là Tida Voilà Même chose encore Oups Je pourrais mettre ici Comme ça Ripple delete Non Bon Bon Et là vous voyez un autre problème qui se présente C'est que ma toune ne dure pas assez Mais ça encore là Vous trouvez une façon de tricher C'est que vous trouvez Vous trouvez une section qui loupe Donc on va compter en mesure Donc ça loupe ici Fait que ce que je vais faire Je vais venir CTRL K ici Je vais faire CTRL C là dessus Et je vais sélectionner Ma deuxième piste Et je vais faire CTRL V Et ça je vais Je pourrais le supprimer pour l'instant Je vais juste le tasser plus loin Ok Vous allez être tanné ça Quand on fait du montage Quand on fait du montage On devient un petit peu fou A force de réentendre les affaires En fait Pas tant la personne qui travaille sur le montage Qu'il y a tout ceux autour Qui l'entendent Bon là ça l'ouvre pas parfaitement Pourquoi? Parce qu'ici il y a un petit bout De silence de trop Vous vous rappelez? Au début Fait que là il faut que j'aille éditer Bon ça va pas pire Et même que je pourrais rajouter Un petit frame de plus ici Comme ça ici Juste il y a rajouter Pour overlapper voir Oups! Il manque comme un petit bout On dirait Attendez c'est moi qui se trompe Et puis ça Il manque un ding Je pense que c'est celui-là Ah c'est il y a quelque chose C'est drôle parce que ça finit ici dans le fond et ça serait ajusté Je pense que ça serait plus comme ça Ah non en fait là je peux niaiser longtemps parce que Ouais c'est ça c'est ici Donc ouais ça a dû jeter de louper du son C'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire Vous pourriez aller dans Audacity Puis refaire un mix qui est meilleur Mais bon là ça se fait aussi là-dedans Oh il est presque Oui on est presque là-dessus C'est une affaire de rien je pense Voilà Bon parfait Et je pourrais même Juste pour m'assurer ici On pourrait faire une animation de décibels Fait que je vais prendre lui ici Je vais faire une clé comme ça ici Et je vais le fade out Ici je vais le mettre à moins Le plus que je peux Donc là je suis sur le bon Non j'ai pas aimé le bon Excusez Vous voyez j'ai animé l'autre en dessous Vous voyez ça fait même des clés ici qu'on peut voir Donc ça aussi c'est le fun Je peux changer ma courbe comme ça À l'animer Mais là j'étais pas sur le bon ça a l'air Donc on va retourner sur celui en haut Quand vous faites contrôle et la roulette Ça permet de monter et descendre dans votre viewport Donc c'était lui que je voulais Il était à moins 5 ici Je peux faire une clé Et je vais aller à la fin Ici et je vais faire une autre clé Et là je pourrais même visuellement aller éditer ma clé Et la descendre en bas Donc c'est pas parfait Mais c'est pour vous faire comprendre Puis je passerai pas 3 heures à le tweaker Mais Donc mettons que je suis content avec ça Et je dis bon je veux que ça finisse ici Bon on s'entend que je pourrais rajouter bien des guigus Ça finit un peu bizarre Mais on va le laisser de même Même que je pourrais venir chercher ça ici Puis mettre le bout de fin Donc je vais faire un contrôle K Je sais pas si ça va être parfait On va l'essayer J'aime ça essayer des affaires Donc contrôle delete pour ripple Ripple delete Pack Bon c'est pas parfait Mais on s'en fout Fait que mettons c'est ça Je suis content Je veux exporter ça Donc qu'est-ce que je fais pour exporter ma séquence N'oubliez pas de sauvegarder souvent Et faites Vous allez dans file Et vous allez dans export media Et là ça va vous ouvrir une fenêtre D'export de media Comme celle-ci Et vous avez toutes vos options Donc là on voit la séquence ici en bas On peut vérifier si on a toute la bonne affaire On dirait que oui Ça a l'air bien bon Parfait Donc je choisis le format que je veux Moi je veux H.264 Et là j'ai des presets Moi je vous disais Vous pouvez utiliser le U2 1080p Qui est un bon preset Mais si vous voulez Vous pouvez aller en bas Et vous pouvez faire tous les changements manuellement Vous pouvez choisir toutes les options Là pour ce cas-ci On le fera pas On va juste assurer que c'est en 1920x1080 Et on va laisser le reste comme il faut D'habitude vous devriez être en 30 frames par seconde Mais là je pense que c'est moi qui ai fait l'erreur de le mettre Mais tu sais on va justement le corriger Je pense qu'on peut dire Attendez Je suis en U2 1080p full HD Et ah oui il est en 25 pareil C'est comme ça Ah oui Ok il va le retransférer après en 30 peut-être Étonnamment je suis un peu surpris J'aurais pu dire je veux en 30 Mais je pensais que quand tu le faisais Pour U2 il te le faisait En tout cas en général vous devriez être en 29.97 Même quand on fait des exports de vidéos Mais bon si c'est des vidéos très courtes Ça ne changera pas grand chose 30 ou 29.97 Sur un long métrage de 1h30 Bien là oui par contre il faudrait faire attention à ces choses là Vous pouvez faire Match Source Si vous êtes sûr que votre source Dans le fond que vous avez utilisée Votre séquence est correct Mais sinon vous pouvez overwrite les settings En utilisant un preset Ou en le changeant manuellement Vous allez choisir ensuite où vous allez le sauvegarder Donc Moi je vais aller dans mon cours Ici Saint-Jérôme Je vais aller dans le cours Je vais aller dans Pardon Traitement des médias Cours 4 Et je vais me faire un folder qui s'appelle Sortie Donc je vais le mettre là-dedans Et je vais l'appeler Cours 4 Roger Ok Vous autres pourriez l'appeler Si vous voulez Exercice 4 Exemple Donc voilà Et aussi je vais exporter le son Fait que c'est important de le cliquer Encore là les options audio sont ici Vous les laissez souvent par défaut Ça devrait être du 48 000 Hz AAC Mais bon Vous pouvez les changer S'il y a des demandes particulières Vous pouvez aussi utiliser Le Use Maximum Render Quality Qui vont mettre un meilleur résultat Mais qui va prendre plus de temps Donc plus de temps à coder Donc en général si vous voulez le sortir vite fait Pour envoyer un client pour l'approbation Vous ne le mettez pas Mais pour votre final Vous le mettez En terminant aussi ici Vous voyez ici Source Range J'ai mis Sequence In and Out On pourrait mettre Entire Sequence En revenir au même dans ce cas-ci Mais si j'avais d'autres trucs plus loin Puis qu'il y avait un bout de noir Il va aller le chercher aussi Il y a aussi le Work Area Ça je vais vous le montrer Donc je vais sortir d'ici Donc comme je vous disais Si j'ajoute une séquence ici Et que je fais File Export Media Et que je le mets en Entire Sequence Il va aller chercher Même le petit bout de ville Que j'ai mis à la fin Ça fait qu'il va y avoir du gros noir Fait que faites attention En général vous êtes mieux de faire Sequence In and Out Et mais ça les Sequence In and Out Il faut les définir Ok Donc il y a plusieurs façons de le faire Mais vous pouvez venir dans votre programme ici Et dire Bah vous voyez l'Out qui est là maintenant Mais en tout cas ça c'est pas une bonne idée Donc si vous ne trouvez plus votre Work Area Bar La Work Bar Vous allez ici sur les trois petits Le menu Hamburger Et Work Area Bar Vous la mettez là Et ça apparaît Et ça vous pouvez aussi vous en servir Pour dire Dans le fond La partie où vous travaillez Définir la partie où vous travaillez Et aussi définir le Loop Le Loop Area Donc voilà Toutes les Plusieurs méthodes Pour faire des exports Donc je vais aller dans Export Media Et donc comme je disais Je vais choisir Mon Sequence In and Out Dans ce cas-ci Pour m'assurer que J'ai juste La partie Où j'ai appuie de sur Work Area Vous pouvez même faire Custom Et le type à la main Donc voilà Donc H.264 Je veux utiliser Le YouTube 1080p Full HD Je veux lui donner un nom Qui a du bon sens Non, excusez Dans Saint-Jérôme Tête-moi des médias Court 4 Et comme je disais Ça s'appelle Court 4 Roger J'exporte l'audio La petite différence Que je disais ici Dans la vidéo C'est que je voulais le mettre En 30 frames par seconde Donc je décoche ici Je le fais manuel Je le fais en 29.97 Je vais maximaliser la qualité J'ai sélectionné La bonne affaire Et je fais Export Et voilà Et là il va l'exporter Ok Donc là il est en train De créer le vidéo Et mon vidéo Va être évidemment À l'emplacement Où j'ai dit Dans mon cours Donc si je vais Dans Traitement des médias Court 4 Ben là je l'ai mis Directement ici Au lieu de mettre dans Sortie J'aurais dû mettre dans Sortie Il s'appelle Court 3 Je l'ai appelé Comment ? Court 4 Roger Je m'en souviens même plus Ça va bien Ouais je l'ai appelé Court 4 Roger Il est là Je vais le mettre dans Sortie Et maintenant si on regarde Ben on a une petite vidéo Pensez-vous à être écoeuré De l'entendre Bon Évidemment l'audio Est pas parfait On devrait aller l'éditer En Audacity Mais vous l'avez déjà fait Vous savez comment le faire Je répéterai pas tout ça Donc aussi si vous avez Plusieurs séquences à exporter Vous pouvez aller faire Mettons vous n'avez pas fini Votre journée Vous êtes comme Ouais ok Mais là Ça donne quoi Je vais-tu exporter ça Attendre 20 minutes Je vais attendre À la fin de la journée De tout faire Donc vous pouvez faire Export Media Et à la place Cliquez sur Queue Et si vous faites queue Ça va l'ajuster À ce qu'on appelle Media Encoder Et Media Encoder On y reviendra Mais c'est un logiciel Qui permet de faire Des exports Et des rendus Tout en série Donc à la fin de votre journée Vous ouvrez Media Encoder Et vous renderez ça Mais on y reviendra Plus tard Donc quel format choisir Il faut choisir Le bon format selon le besoin La plupart du temps On va exporter Dans un fichier vidéo Pour le web Et on utilisera H.264 Le format Oups Et voilà Media Encoder Qui apparaît Une demi-heure plus tard On va y revenir Merci M. Encoder Bon Le format H.264 Vous offre En plus Une panoplie De presets Soyez conscient Que le format H.264 Utilise la compression Vous aurez donc Une perte Si votre client Demande Une vidéo Non compressée Vous pouvez toujours Utiliser le format AVI Non compressé Mais attention Le fichier Sera beaucoup Trop lourd N'utilisez Jamais cela Pour le téléverser Sur Facebook Ou Youtube Seulement Si votre La personne Avec qui vous travaillez Demande quelque chose De non compressé Mais encore là Si elle vous a fourni Des vidéos H.264 Pardon Et qu'elle vous demande De sortir ça Non compressé C'est un peu ridicule Parce qu'elle vous a fourni Des vidéos compressées Il y a plusieurs autres paramètres Pour la bande passante La compression La qualité Assurez-vous Surtout De garder le bon ratio Et format d'image D'abord Puis il est toujours Possible de faire Des tests De qualité En terminant Dépendamment du projet Vous pouvez inclure le son Souvent on peut garder Un son non compressé Ça n'alourdira pas Trop le fichier Mais si la durée De votre montage Est très longue N'oubliez pas De compresser votre audio Aussi Lorsque vous êtes prêt Appuyez sur Export Donc Median Coder Aussi vous propose C'est un outil Qui permet de gérer Les rendus et export Ça peut aussi Permettre de rejoindre Vos settings Avant l'export Donc on pèse sur Q Comme je l'ai montré Et on peut envoyer Plusieurs montages Donc une fois Que Median Encoder Est ouvert Vous voyez que C'est une interface Comme ça Et vous voyez ici J'ai mon cours 3 Ici Avec les settings Que j'ai mis Et la place Où je vais le sortir Je pourrais le renommer Cours 4 Roger Vous voyez Peu importe Tant que je n'ai pas pèsé Sur le bouton ici Play Il ne se passera rien Et je peux évidemment Changer tous mes settings Et mettons Que je travaillerais Sur un autre montage Je pourrais l'ajouter En faisant File Export Median Et là je pourrais dire Ben oui Ben là lui Je vais l'appeler Cours 6 Ok Et save Et je vais dire Encore là Queue Et il va l'ajouter Dans Vous voyez ici Dans Adobe Media Encoder Ce qui veut dire En gros Que là je me retrouve Avec une liste Et quand à la fin De la journée Je suis content Je fais play Je m'en vais chez nous Il va les faire Pendant la nuit Et tout est beau Ajouter une vidéo A Youtube C'est vraiment Pas compliqué Tout ce qu'il faut C'est créer un utilisateur Et je vais aller Vous le montrer Tout de suite Si on va sur Mon truc à moi Donc Vous voyez Je suis sur mon truc à moi Il y a un petit plus Ici en haut Je clique là dessus Upload vidéo That's it Je drag and drop Mon vidéo Donc je vais aller chercher Roger Et je vais le drag and dropper là Et voilà Il ajoute Et Ensuite de ça Vous écrivez le titre Vous écrivez la description Le nouveau Web Épisode De Roger Et Vous Félectionnez une playlist Si vous voulez Vous choisissez un thumbnail Vous le faites vous même Manuellement Si vous voulez Vous pouvez cliquer Et dire Ben moi je veux Je veux aller Ajouter une image Moi même Je veux pas que ce soit eux Qui la prennent Donc je peux avoir une image Faites dans Photoshop Il me donne le lien ici Je dis non C'est pas fait pour les enfants Mais Quand vous faites ça Ça veut pas dire Que c'est pas fait pour les enfants C'est plus pour dire Non Ce n'est pas spécial Ce qu'il m'en fait pour les enfants Ok Et là vous voyez Je choisis Il me donne des choix d'image Donc je vais prendre La semaine de Roger ici Et C'est ça Donc j'ai d'autres options ici Des tags Donc vous pourriez dire Je mets des tags Roger Web Web Série Ok Et ainsi de suite Choisir toutes les options Je fais next Et là Je peux ajouter des cards aussi Des différentes choses Mais de façon générale Ça va être ça Donc save or publish Je peux dire private Unlisted Public Je pourrais même dire Je veux qu'il soit publié demain Parce que mettons Je suis un lancement Ou quelque chose Mais je vais aller faire publish ici Et voilà Et je fais publish Et là il va aller me dire J'ai pas fini Ça sera pas long Mais là il a été publish Donc c'est déjà là J'ai le lien ici Si je clique Et ça ouvre Et c'est sur Youtube Pas plus compliqué que ça Tenez de l'entendre Bon parfait Donc c'est sur Youtube C'est pas plus compliqué que ça Vous devez vraiment Tenez de l'entendre la toune Donc réalisation d'un montage Donc pour le TP1 Vous allez devoir réaliser un TP1 Et inclure un montage vidéo De 25 secondes Je vais vous montrer J'inclus les séquences Fournies à des vidéos Que je vous donne Vous enregistrez un rough voiceover En fonction du fichier 582 D41 En tout cas TP1 scénario Le but est de déterminer le timing Et donc de s'en servir comme final Vous incluez une piste audio suggérie Vous trouvez sur AudioJungle Vous exportez le vidéo de 25 secondes En H.264 pour Youtube Avec audio Je vais vous regarder le document 582 D41 Traitement média TP1 Pour plus d'infos Vous avez les deux prochains cours Non peut-être fait Veuillez voir la cédule Sur Teams S'il vous plaît Pour voir Comment Quelles sont les livraisons Et avant de terminer Je vais vous montrer Ce que c'est justement Donc Voici Traitement des médias Réaliser un montage Mais ça c'est le scénario Mais ça c'est le scénario Donc début Présenter des plans de ville effrénés Pour représenter le stress de la ville Et là VoiceOver va être Fuyez le rythme effréné de la ville Ensuite vous montrez le plan Vous montrez un plan Super Resort Source Super Resort 23202 Le VoiceOver Rejoignez le Super Resort du Mont-Tremblant Ensuite de ça Vous alternez des plans de nature Pour évoquer le calme Et la beauté de la nature Le calme et la nature A son meilleur Ensuite de ça Vous montrez la diversité du resort En présentant les différentes locations Retrouvez une variété De locations exceptionnelles Ensuite de ça Vous allez démontrer Qu'il y a aussi un bon accueil Et quelques activités Inclure des plans de divertissement De gens qui s'amusent Et de services Alternez gens à la plage Déjeuner, balançoire, etc Avec toutes les commodités Que vous désirez Et vous concluez avec quoi Le plan de soleil, sky, etc Avec le logo du Super Resort Le Super Resort Votre destination bonheur Ok Fait que donc Vous devez enregistrer La voix Vous devez enregistrer vous-même Ok Ou vous pouvez trouver un ami C'est pas grave Puis vous voulez enregistrer Euh Il n'y a pas de problème avec ça Euh Oups Et donc Une fois que vous avez enregistré La voix La piste sonore Et que vous avez trouvé Vous trouvez aussi un thème Un thème intéressant Sur AudioJungle Qui correspond à l'ambiance C'est comme moi J'ai trouvé tantôt La semaine de Roger Bon ben vous trouvez quelque chose Et vous téléchargez la version Euh La version qui est Qui est évidemment gratuite Mais en fait La version preview Même s'il y a des audios de jungle dedans C'est pas grave Et ensuite Vous réalisez le montage Selon le devis client Et les sources fournies Finalement Vous allez exporter Un vidéo H.264 En Full HD Donc Fichier source Vous trouverez un fichier Nommé 58291 Superresort.zip Contenant tous les fichiers Dont vous avez besoin Donc les sources Les vidéos Et les logos Et le scénario Donc Contexte de réalisation C'est comme si un client Vous demandait de réaliser Un vidéo promotionnelle Qui l'utilisera Sur son site web Donc n'oubliez pas De remettre le résultat De votre Montage vidéo Pardon Et audio Dans un fichier Un fichier vidéo H.264 En format Full HD De bonne qualité Et prenez soin De bien le nommer S'il vous plaît Si vous avez d'autres questions Veuillez vous adresser à moi Euh Et comme je vous dis Tout va être dans Le petit zip ici Que je vais mettre Sur Teams Donc Vous devriez tout avoir En main C'est quand même Un fichier assez costaud Mais Il n'y a pas de rien Donc voilà Je vous laisse Évidemment Suite à ce cours Vous avez une semaine Pour Asile TP1 Si je ne me trompe pas Il me va le remettre Le vendredi Qui donc J'ai pas de Teams ouvert Mais le vendredi Qui va suivre Vous avez une semaine Pour le faire Du lundi au vendredi Donc voilà Bon courage Et n'oubliez pas De me poser questions Au besoin Merci Bye bye